Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War. J'espère que vous allez bien, moi ça va, et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Total War Attila pour l'épisode 15 de notre campagne légendaire avec l'Empire Romain d'Orient, ce Gwendoom Imperium Romanum. Lors de l'épisode 14, nous avons eu les avant-garde de Sasaï, donc 3 armées Sasaï, qui forment la avant-garde de l'Empire, pour venir m'attaquer à Midas. J'avais cette armée-ci qui est menée par le Général Quintus Pizentus Vento, qui a pris du gallon lors de ces affrontements. On a réussi à mettre en déroute, avec peu de pertes, 2 armées Sasaï, puis la troisième qui est arrivée juste derrière, mais on n'avait pas compris pourquoi. On a anéanti quelques résidus d'armée au passage, et ensuite on a continué notre chemin et on a vu qu'on pouvait anéantir une nouvelle force Sasaï. Donc, menée par le Général Sasaï, Azar Mahan. Donc, il a une petite armée, il n'est pas loin de 1400, on n'est pas loin de 2000. Donc, il a du lancer arménien, des guerriers d'adlamite, certainement d'autres archers pertes ou d'autres cavaleries, je ne sais pas. Mais bon, donc là, on va s'entraîner un petit peu en pleine, parce que j'ai vu que certains d'entre vous réclamaient des batailles en pleine. Donc, il est vrai que dans cette campagne, on n'a pas eu énormément de batailles de pleine, je dirais qu'on a eu 2 ou 3. Attendez que je me rappelle qu'il y avait les Yazig, donc on les a acculés dans la montagne. C'était une bataille en extérieur. Contre les basses termes, ils font pleine forêt, quand on a voulu éviter un truc. Et bien là, je crois que c'est la troisième, en fait. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, on va y aller. Je vais juste regarder un petit peu la typographie du terrain pour voir ce que ça va donner. Évidemment, parce que le terrain, vous savez, fait la différence. C'est de la forêt, donc on pourrait faire des petites surprises et eux aussi. On aura 3 caves, l'archet monté, il faudra virer une unité ou deux, je pense. Les mercenaires, vous savez, ça coûte cher. Donc, je dirais certainement le mercenaire perse monté et la brigade perse mercenaires. Les frondeurs, je l'ai gardé pour le moment. Ça peut servir. Donc, bon, je pense qu'on a largement les moyens de gagner. Donc, on va y aller. A tout de suite sur la bataille près de Amida. Donc, on est parti pour le combat contre l'armée Sassani d'abord. Donc, alors, je déploye mon armée de la façon suivante ici. En gros, j'ai mis les légions au centre, donc avec les javelots, ainsi que la brigade perse, qui est quasiment affaiblie, donc c'est là pas, pour faire croire qu'il y a un trou dans ma ligne. Mais en fait, je remplacerai ça par mon garde palatin en tortue, pour contenir les charges. J'ai placé aussi sur les flancs les lancers communs d'Athensis pour voir les débordements de cales. Donc, ils ont deux unités de cales. Donc, catafractaire, mercenaires, savarane et éclaire lacmy. Bon, ça ne va pas trop faire de dégâts, sauf si ça intercepte les archers. Mais bon, le reste, je pense que ça devrait aller. Le nager, il y a les javelots là. Et donc, la cadre et mercenaires perse. Donc, l'unité d'archers montés qui est en mode déployé. Et au tir lourd, la cadre et mercenaires perse, parce qu'il y a un quart d'effectifs. Ainsi que, de l'autre côté, j'ai mis les éclaireurs ici, pour tenter de surprendre les archers ou flanquer des fuillards. Donc, je vais plutôt les rapprocher de là. Donc, une nouvelle bataille contre Sassanide est lancée. Donc, jusqu'à présent, Quintus Vento avait réussi à toujours en gagner contre Sassanide. Est-ce qu'il va rester invaincu ? Donc, qui de l'Empire Romain d'Orient ou de l'Empire Sassanide va gagner cette bataille ? Nous allons le savoir maintenant. Donc, je vais commencer à vite redéployer ce que je dois faire. Je vais remettre mes jardins sur les flancs. Alors, pour le moment, est-ce que l'Empire va venir ? On ne sait pas. Alors, je vais vite accélérer un petit peu. Alors, si j'arrive. Parce que c'est chiant, quand vous avez, vous savez, les gens qui sont dans l'ordre. Je vais me mettre en mode formation de groupe. On va avancer progressivement. Pendant ce temps, avec mon équitesse, je vais avancer dans le bois pour voir s'il y a des choses au poids qui se bougent. Moi, j'aurai l'avantage du couvert. Donc, pour le moment, toute la formation, vous voyez, garde, marche au poids. Mes archers sont dissimulés, là, clairement. Donc, là, on voit déjà que les Sagittari, enfin, les archers perses, pardon, arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est rien, excusez-moi. Petite distraction. Donc, on y retourne. Alors, je vais... Dès que je pose, je vais commencer à focus. Et là, justement, ce qui m'arrange, c'est qu'ils sont en train de croire que... Qu'ils vont avoir le champ libre, mais pas du tout, en fait. Donc, là, ce que je vais faire, je vais vite accélérer un peu le pas. Je prie juste que... La mécanique de mercenaires perses ne me fonce pas dessus directement. Les lancers mercenaires, ça devrait aller. Donc, bon, ce qu'on va vite faire, c'est commencer à tirer. L'éclore d'acmé dit sur le côté, vous le voyez, le mercenaire. Pour le moment, je ne vois rien. Et je vais commencer aussi à décaler un petit peu mes cavaliers pour commencer à escamoucher l'adversaire. Ce serait juste excellent s'il parvenait à détacher son archers perses. Pour le moment, il n'est toujours pas apporté. Il a apporté où, notre nagre ? Alors, où tu as apporté coco ? Tu ne peux pas encore viser, c'est bizarre, ça. Ah, si ! Il va pouvoir commencer à viser. Il est possible. Non, toujours pas. Le cataphractère Savarin est ici, ok. Alors, je dois redire Thierry, ce qu'il va accélérer. Voilà. Première salle, on approche sur les Sassanides. C'est un avertissement sans frais. Et si ça touche dans les régiments derrière, je ne dis pas. Ben, regardez. Un quart d'ancien arménien est tombé. Là, pareil. La première salle va être plutôt dévastatrice. Là, je pense que ça va forcer les Sassanides à accélérer pour évitérer vite au contact. Je vais viser... Ils sont... Je vais viser les mercenaires du désert. Ils m'ont assez dangereux. Je ne sais pas si ça va toucher. Ça touche. Oui. Ça touche un peu. Donc, 10 de moins encore. Là, on a tué une bonne cinquantaine d'hommes avec deux Sassanides, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, je vais commencer mon travail. Donc, je vais juste attendre de... Je vais juste faire la chose suivante. Foutre en tortue, mon général. Je n'ai pas envie de me prendre des tirs sans raison. Il faudrait que je tente aussi d'abattre la cavali parce qu'elle pourrait être dangereux, en fait. Hop, hop, voilà. Donc là, vous voyez, les archers perses sont passés à quasiment un tiers d'effectifs en moins. Le moral en plus, il prend leur faveur. Donc, là, ils vont commencer à accélérer. Ce qui est logique. Et je vais peut-être tenter d'abattre le général, plutôt. J'attends juste pour mes légos, le bon moment. Le temps que les archers soient, c'est à portée de tir. Allez, hop. Les lances, pareil. Comme ça, là, on va faire ce qu'il nous faut. Je vais tout de suite commencer à dire aux frondeurs de tirer ici. Ok, donc moi, je vais vite faire sortir ma cadrée d'équité, celle-là. Vite, feu à volonté. Vous, pareil. Là-bas, vous me visez ça, pareil. Et là, je vais vite faire sortir mon piège. Là, les équités, elles vont sortir aussi. Normalement, là, il va pouvoir se prendre des tirs. Voilà. Regardez. Hop. Parfait. Moi, j'ai commencé à harceler ici. Au centre. Hop. Voilà. Les archers, vous allez cesser le tir. Vous allez me viser là-bas. Parfait. Là, ils vont tenter de me charger sur le flanc, mais c'était prévu. Excellent. Là, je vais dire à mes écoutateurs, on va venir dans le dos de l'ennemi. Donc là, ici, vous le voyez, l'ennemi ne tiendra pas. Par contre, là, je prends assez cher au niveau du dégât. Je vais tout de suite dire à mes unités de renforcer. Je vais mettre un petit ralliement ici sur mon plomb général. Je vais dire à mes hommes de faire ça. Je vais chercher le général ennemi. Par là, c'est pareil. Ici, normalement, ça doit être bientôt fini. Par contre, si ils m'ont senti craque, là, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer d'aller aider mes lanciers. Ici, je vais retourner dans mon dos, dans le dos. Voilà. Ici, c'est plutôt pas mal. Les cavaliers sont tombés. Là, il faut vite revenir au centre. Je vais tenter de me métisser avec mes javelots pour commencer à tirer. Attention toutefois au général armazan qui est motivé. Par contre, là, toi, tu ne vas pas en m'aider, s'il te plaît. Ah bah, déjà, le général ennemi est mort, ça va me faire mal. Je n'ai plus besoin de soucier du moral. Enfin, de sa garde, je veux dire. Et là, du coup, je vais pouvoir commencer ma stratégie, enfin, mon assaut final, l'encerclement total. Comme les Sassanides et les Perses, dans l'histoire, ne sont pas reconnus pour leur grand moral, l'encerclement devrait être une solution radicale pour terminer cette menace. Je vais dire à mes archers d'arrêter de tirer, bien sûr. J'ai perdu un archer, par contre, où c'est moi ? Ouais, j'ai perdu un archer. Ils sont encore combien, là-bas ? Ils sont encore 13, ça va. Mais bon, ça m'embête un peu. Je irai vite me replier là. Et là, je vais dire à mes hommes d'arrêter de tirer. Donc là, normalement, je dois pouvoir m'en sortir. Là, ils sont choqués. La charge dans le dos, vous le voyez, fait la différence. Voilà, là, bam, deuxième balayage. Il va vite falloir faire un maximum de pertes. Par contre, toi, tu vas arrêter de tirer. Je vais dire à mes frondeurs de traquer un peu les adversaires à pied. Vous le voyez, là, c'est de l'encerclement et ça passe. Le moral est en train de craquer. Là, ils sont en surnombre. L'ennemi est pris de tous les côtés, vous le voyez. Admirez ce magnifique regroupement d'ennemis. Ça va, les joues ont pris un peu cher, mais je m'attendais à pire quand même. La brigade perd, de toute façon, je l'ai dispersée. Donc là, c'est gagné à près d'Amida. Je vais continuer la poursuite de mon côté et je vous retrouve après sur un meuble de campagne pour la suite de nos aventures, les amis. Donc l'armée Sassanide a été battue. Le groupe de son armée était quasiment anéanti, sauf quelques régiments. Je n'ai pas pu intercepter tous les l'ingénieurs du désert et les l'Ila Alamite et une poignée de mercenaires d'Akmid pour réussir à s'échapper. De mon côté, j'ai eu des régiments qui ont pris un peu de lourds dégâts. Mais bon, j'ai perdu les mercenaires perses, mais ce n'est pas grave. Les écoutés qui ont fait le job. Ça, je ne peux pas le nier. Donc bon, là, je vais renforcer mon armée avec 8% de troupes. C'est plutôt pas mal. Et on va continuer la suite. Je ne vais pas aller vers Nizibis. Vous avez vu le nom de Kyo. Je ne vais pas être mon fer mon fou. Bon, du coup, je vais virer la brigade mercenaires perses. Voilà. Je vais me mettre en marche forcée. Je vais repartir. Je serai un peu fatigué, mais ce n'est pas grave. Je prends le risque. J'aurai moins de maladies, normalement. Normalement. Ici, c'est bon. Ouais. Je vais avoir juste un peu mes armées par-ci, par-là. J'ai mon espion là. Il est où, lui ? Du côté, il a OK. Comment ça se passe ici, Adwin ? Il me faut croire combien de temps, déjà ? Un tour et l'ennemi commencera à avoir moins de ressources. Il y a quoi, Adwin, déjà ? Que je pleure. Il y a beaucoup d'arches et perses, OK. La remerre mérmélienne, je ne sais pas où elle est, par contre. Ça me dérange un peu. Lui, je le disperser. Il ne me sert à rien pour le moment. Il n'y a pas de petites économies. Donc, on a encore tué deux généraux. Par contre, j'ai peur pour aider cela, sincèrement. Bon, c'est une ville de niveau 2. Mais ça ne fait pas peur. Et effectivement, ici, il semblerait que ce soit le prince, l'héritier de faction Sassani, Khosrow. Donc, il mène une armée complète. Donc là, on a encore une armée avant garde motivée. Donc, ça fait qu'on a une, deux armées. Là, il serait capable d'attaquer à 3 contre 1. Et là, je ne serais pas... Je serais un peu dans de mauvaises positions, ici. Il faudrait que je renforce un peu mes troupes. Est-ce qu'ici, je ne devrais pas faire un camp d'archer, plutôt ? Ça, je pourrais avoir... Là, je peux déjà avoir des camps d'archer, des cadres au niveau 3, mais ça coûte cher. Il va falloir trouver des sous. Oui, vite. Donc, j'ai regardé un petit peu dans mes provinces où j'ai détruit les... Non, ce n'est pas les églises, parce qu'il va nous falloir gagner des sous. Je ne sais plus si je les ai détruits de partout. Normalement, oui, dans mes souvenirs. Ah non, sauf ici. Ça, ce n'est pas bien. On a besoin de sous. Pareil. Là, pareil. Là, c'est pas mal. Et là aussi. Donc là, je pense qu'on est plutôt bon. Donc, on va passer le tour. On espère que les Sassanine n'attaqueront pas, mais j'y crois faiblement. Barra, mais ça pourrait être le prochain. Est-ce que je ne remènerai pas aussi l'armée de traces, la grande ? Quoiqu'elle est bien petite, là. Mais bon. Ils sont bien battus aussi. Mais bon, vu que j'ai les épidémies, on va voir. On se voit même des sous. C'est déjà un bon point. Alors que là, ça va continuer. On passe au tour 38. C'est déjà bientôt un tiers de la campagne, de fait, avec la victoire mineure. Est-ce que je vais arriver à la victoire mineure sans trop de problèmes ? J'espère. Les Romains qui se sont fait taper par tout le monde, là. Alors qu'ils avaient des garnisons doubles aussi, comme moi, vous vous rendez compte, ils ont réussi à se faire un petit peu moissonner. Encore, les armées, là, ne sont pas encore optimales. Mais bon, moi, j'ai un peu peur, c'est de s'assainer, ce qui prépare. Ah, il va revenir, ouais. Une, deux. Ouf. Ah oui, là, il envoie du monde. Il est motivé. Et bah, ramé-la en plus. Bah, ramé-la. Bon. Bah, les amis, nouveau siège. Deux mille combien ? On est pas moins de 2200 contre 3003. Il y a moyen, je pense. Ils ont énormément de tireurs. Ouais, il y a moyen, je pense. Même si je suis bien affaibli, je parlais des unités, c'est pas le problème. Mais c'est faisable. Puis si je peux capturer encore un Nounagro 2, je tirerai pas, non, quoi. Parce qu'ils ont capturé aussi. Il y a de l'arménien, vous voyez, un archer Perse ici. Baram a quelques archers aussi. Ils auront de l'archer monté, ça va être un peu plus problématique. Donc, les amis, on se retrouve pour la bataille d'Amida à nouveau. Avec le chat Perse, on le tue. Ça serait pas mal, déjà. Donc, je vous retrouve pour une nouvelle défense d'Amida. Une fois de plus. Donc, cette fois, on a le chat Perse qui se déplace en personne pour tenter de nous mettre à mal en Osroën. Donc, de ce côté d'Amida. On va tenter de l'en empêcher. On va tout faire pour. Donc là, je vais placer toutes mes écoutesses ici. Mon archer monté, je vais essayer de le... Alors, vu ce qu'il reste, je vais le placer ici pour aller harceler rapidement l'adversaire et tenter d'abattre le premier général. Je vais me mettre en escarmouche et on verra ce que ça donne. Donc, Quintus Véro continue de faire ses preuves contre Sassani d'Alès. Il tient bon. Est-ce qu'il va encore gagner une nouvelle fois ou cette fois-ci, les Sassini vont triompher de lui et le faire tomber ? Nous allons le savoir maintenant. Qui de l'Empire Romain d'Orient ou de l'Empire Sassini va l'emporter ? Nous allons le savoir maintenant. Et c'est magnifique. Cette campagne, je l'adore. Donc, je suis tout de suite allé recevoir mon adversaire. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que d'où vont venir leur renforcer. C'est ça le problème. J'ai trois unités, je n'ai pas à me plaindre, mais bon. Oh putain, ils viennent dans mon dos. T'es sérieux ? Il va falloir vite se retirer. Et s'ils ont des zonagnes, après, dans notre côté, moi, je ne dis pas non. Tac. Bon, ils m'ont chopé, mais... Par contre, il faut vite que je tire mes archers montés de là. Je vais me faire massacrer, sinon. Par contre, ils n'ont pas... Je n'ai pas le temps de réparer mes tours. Ça, c'est chiant. Vous ne pouvez pas tirer, vous êtes sérieux. Mais tirer, bon Dieu, vous vous êtes importés. C'est n'importe quoi. Allez ! J'ai plein d'unités d'archers à cause de ça, mais c'est n'importe quoi. Putain, c'est débile, ça. Bon, tant pis. On va se mettre en mode mêlée. Je ne sais pas si on va l'emporter, mais bon. Je vais tenter de charger dans les dynamites. On va voir ce que ça... Ils sont en train de gagner, alors ils sont moins nombreux. Voilà. Petite charge ici. Ça va décalmer un peu. Alors, comme les zonacs commencent à tirer ici. Attention de ne pas foutre le feu à la ville, les gars, s'il vous plaît. Donc là, on envoie un avertissement. Par contre, mon nonnaque, je vais peut-être faire attention à comment je vais l'orienter. Bon, là, les sassanides, enfin, les dynamites sont en train de se faire plier. Qu'est-ce qu'on a là ? Narzé, ouais. Et l'armée de Baramel, il vient d'où ? Le nègre, il est là. Barcenaire, brigade Perse, mercenaire, ok. Ah, l'autre armée vient de parler. Mais oui, Barame. Eh ben, il est là. Donc voilà, le régiment de Barame. Lui, ça pourrait être une belle cible, si on est là-bas. Donc là, on me met tout sur les gueules. Ça, on ne veut pas mes archers... On veut la peau de mes archers monter, carrément. Donc là, si on dit... On pouvait tuer le général Khozarue, qui est l'héritier de faction. Donc là, on pourra nous en tirer une génération. Enfin, deux générations pour le prix d'une. Par contre, vous tirez... Oh, putain, archers ! Voilà, vous voyez le travail. Le régiment, il se fait démolir. Je vais dire à mes tireurs de continuer. Ici, Narzis, il se prend son... Pour son grade aussi. Est-ce que j'ai mis mon ancien tortue normalement ? Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Par contre, là, je vais arrêter de le... Je vais arrêter de dire tirer, parce que voilà, je tiens mes hommes. Voilà. Voilà, ici, les nobles, le pers, ils n'ont pas eu le temps de faire le chemin. Là, on va faire pareil. C'est plutôt bien pour le moment. Par contre, là, j'ai peut-être une opportunité. Enfin, c'est quoi ? Ça dépend ce que c'est. Brigade, mercenaires, pers... Je vais aller les chercher à... Bon, bah... Narcelle vient de tomber, déjà. C'est le premier. Un Général Sassanite dans la tombe. Donc, désolé pour des interruptions Skype, qui sont chiantes, je suis d'accord. Euh... Attendez, excusez-moi. Donc là, désolé pour cette petite interruption Skypeienne, assez horripilante. Donc là, on a abattu un des généraux. C'est déjà un bon début. On va essayer d'abattre Baram, maintenant. Lui, ça va être la prochaine cible. Attendez que c'est le chat. Pas le chat MiaouMiaou, mais... Le chef de l'armée. Laissez tomber pour cette blague. Putain, j'arrive pas à m'en débarrasser de Skype. C'est pas croyable. Bon, bah tant pis. Il y a des déposées d'interruption Skype. Par contre, là, je vais peut-être envoyer un lancier en renfort, parce qu'il a l'air d'être en difficulté. Toi, tu vas me m'aider là. Putain, ils font mal leurs archers. Ça va me gonfler, cette histoire de Skype, parce que... Donc voilà, on continue. L'assaut est difficile, clairement. Et là, je vois que ma caméra, elle est buggée. Donc là, mes Javelots peuvent faire le tri, peuvent tirer dans le tas. Et par contre, là, j'arrive pas à les massacrer. Ils ont beaucoup de tireurs. Là, j'ai chopé le premier renagre. Donc là, je vais peut-être faire une victoire à Lapirus ici, mais... Et Baram qui a pris, qui perd tous ses gardes du corps progressivement. Je vais continuer de viser là. Là, il faut que mes Javelots les abattent. Est-ce que Baram est mort encore ? Je sais même pas, je le vois pas. Je vois plus sa tête couronnée pour le moment. Bon, bah là, vous le voyez, les Javelots commencent à mourir. Là, je vais laisser mes mercenaires prendre les tirs, vu qu'ils sont plus munitions. Je compte m'en débarrasser plus tard. Ici, je vais redéployer mes archers. Bon, je n'arrive pas à couper Skype, ça m'énerve. Bon, là, j'espère plus être dérangé, parce que ça commence à être chiant, là. Là, on s'en sort plutôt bien. Par contre, il faudra m'expliquer, les mecs, bon, on va vite sortir des troupes. On va essayer de colmater cette brèche. Les Onag, vous pourriez me tirer de là-dedans. Putain, t'es sérieux ? Putain, ils sont motivés, les Perses, ici. Je vais vite détruire cette Onag-là, parce qu'on va en avoir besoin. Mais là, je suis un peu dans la merde, ici. Du coup, je vais ramener mes renforts, là-bas. Mais si genre, il perd de rien, je leur ai tué trois généraux. Ben non. Non, 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 on ne connaît pas. La défaite, c'est quoi ça ? On a le moral, putain. Donc là, je vais... Je dis à mes tirer dans le tas. Et là, il ne perd de rien, par hasard. Voilà, bam. Quoi, première salle. Il faut que je ramène mes cavaliers, ici. Je vais avoir besoin de toute ma cavalerie pour mettre en pièce ces archers. Là, mes javelos, je fais de mon mieux, mais bon. Là, les archers vont tirer aussi dans le tas, leur tour. Là, il faut tout mettre, là. Il faut mettre le paquet, comme on dit. Je vais perdre mon Onag, je pense. Par contre, si ma carré pouvait se dépêcher d'aller dans ce tas de tireurs, là, ça pourrait faire un beau carnage. Là, ils ont encore des troupes. Et je vais envoyer mes Legios. Je vais les retirer de la tortue et je vais tout envoyer, là. Là, les lanciers miennes sont complètement épuisés, clairement. Et je vais dire mes cavaliers, là, c'est leur javelos au moment de l'impact. Ce qui va pouvoir aider. Oh là là, les pertes que je prends. Par contre, là, il faut rentrer dans le tas avant que... Ben voilà. Bizarrement dit, arrive à ce que veut, quoi. Bon. On va vite flanquer ici. Vous deux, vous allez flanquer là. Boum. Première unité d'intercepté. Fondeur du désert, c'est toujours ça de pris. Alors que là, les archers se font... Hop. Là, on les tient. Ici, ça a l'air de tenir pour le moment, mais pour combien de temps, j'en sais rien. Premier front de détruit. Oh putain, ce qu'ils me mettent avec leurs archers, c'est ignoble. Ils ont trop d'archers, là, je peux rien faire. Excellent. Unité de moins. Je peux pas charger là, pourquoi ? Parce que, ben, trop d'archers, quoi. Il est délancé pas loin. Donc là, c'est bien. Unité qui craque. Ils ont encore quoi, là, derrière des bouts, quoi. Putain, là, il faudrait que je charge dans le dos, là, avec la cavalerie, quoi. Parce que là, je vais pas tenir, sinon, vite, vous, vous repliez. J'ai une idée, vous. Vous allez les prendre en sandwich par là. Donc, je sais pas combien il y aura de suivi armé, on aura pas mal. Je préfère qu'ils tirent sur mes mercenaires, à la limite, ça me dérange pas, pour la simple et bonne raison que... Après, moi, j'aurai une mercenaires, plus mes finances remonteront, et vice versa, quoi. Donc, toi, tu vas me tirer là-dedans. Voilà. Ils font le job. Les javelots, c'est pas mal. Par contre, toi, va par là, je te dis. Donc là, les javelots sont entrés en contact. Mais là, je vais tirer ici, et je vais ramener mon lancé, là, pour le soutenir avec mon maligio. Ah, là, il commence à pousser vers là, ça m'arrange. Du coup, moi, je pourrais peut-être rapatrier mes autres unités dans le dos. Par contre, s'ils abattent mon général, là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Lona qui fait n'importe quoi. Et là, tu vas me charger là-dedans. Tu t'en fous, tu charges. Allez. Voilà, bam. Première unité d'enfoncer. On va enfoncer une deuxième, là. Il faut mettre la gomme sur les archers. J'aimerais même envoyer mon onagre au cas où, mais je m'en fous. Oui, je sais que les braquettes sont attaquées. Mais bon. Ouais. Bah, si tu fous le ferme la ville, toi, là, je fais n'importe quoi dans cette bataille. Ça m'énerve à cause de Skype, aussi. Je suis vraiment désolé, les amis. Encore un qui craque. Il faut rusher, là. Oh là là, le gros craquage en Melikia. Voilà. On les tient. Là, qu'est-ce qui craque encore ? Lancer du désert, très bien. Archer qui craque ici, parfait. Ouh, yo, 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 yo. Quelle bataille, les amis, je vous ai dit. Mais quelle bataille. Bon, là, ça y est. C'est fini sur ce flanc-là. Il va vite falloir que je m'occupe de ça. Je vais replier ma cave ici. Je vais laisser faire méga. Bon, vous, vous allez par là. Je vais lui dire, salut, je tourne. Voilà. Désolé, je suis un peu vénère, mais bon. Bon. Là, on va charger dans le dos de l'armée. Bon, les cartonne ici, on les moissonne. C'est plutôt pas mal. Il y a tout ça qui se barre. Je vais lui dire, merci, je ne suis pas un sac. J'ai un minimum d'éducation, vous savez. Donc, bon, là, voilà, dans le dos. Est-ce que la charge va suffire ? Tiens, ils tiennent bon, hein. C'est pas incroyable, ça. Par contre, toi, tu vas vite te foutre en position là. Parce qu'on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Et toi, tu vas me tirer là-bas. Allez, ça craque, là, c'est pas mal. Renforce la mêlée ici. Vous deux. Vous allez venir là. Est-ce que ça va tomber ? Est-ce que ça va toucher ? Ça touche de l'arménien. Beaucoup d'arméniens. Et là, on tire. Feu. Alors. Où sont mes cavaliers ici ? Ah, ben, j'en ai encore 33, là. Vous pourriez venir ici. Et les 17 ou 10 sont où ? OK. Ah ouais, vous êtes là depuis tout à l'heure et vous faites rien. Bon, ben, OK, j'arrive. Je vais aussi envoyer un petit ralliement ici. Pour tenter d'aider. Voilà, ça a l'air d'être passé ou pas. Je sais pas. Maquille qui craque, c'est bien. C'est ce que je pensais. Je sais pas combien j'ai perdu d'hommes. Mais eux, ils ont dû en perdre pas mal aussi. J'espère juste qu'ils vont pas me réattaquer derrière. Au pire, je récupère un peu de zone 1, en plus. Enfin là, là, j'accélère. On y va. On charge. La bonne charge dans le dos qui fait la différence. Ici, c'est pareil. Là, c'est bien. Bon, vous, vous pouvez accéder à un peu le poche. Je sais pas. Il y a pas mal de fuir dans l'armée. Mais est-ce que ça va suffire ? Même pas sur. Contre la silage cavale, vous êtes dépêché. Ce serait sympa. Merci. Voilà. Là, ils ont pris un gros coup. Tac. Oh là là, les milliers de pierres qui se barrent. C'est ouf. Donc, on a réussi à gagner. Je sais pas à quel prix, mais ça promet. Donc, je vais faire un maximum de fuyards. Et je vous retrouve sur une nouvelle fois sur la même de campagne. La victoire de l'Empire romain fut difficile. Mais à Amida, le sort de l'Empire s'est joué sur deux générations. En effet, l'héritier Khosrow ainsi que le Chabaram sont tombés au combat. Sous les coups de Javelot avant d'atteindre les murs de la cité. La petite armée de Khosrow est complètement détruite. Le reste de l'armée est complètement désordonnée. De nombreuses pertes sont à dépêcher. Des zones assassines ont été capturées au profit de l'Empire romain d'Orient. Ce qui pourrait une fois ne plus aider dans la suite du conflit. Malheureusement, les Romains accusent le coup aussi de leur côté du fait de leurs nombreuses pertes. Pas mal de mercenaires aussi ont été très endommagés. D'autres seront dispersés. L'Empire romain va devoir penser s'épliquer pour le moment. Et espérer que les troupes tiennent bon ici. Et puissent se reconstituer pleinement. Donc bon. Et ils reviennent. Saloperie va. Les assassines ils sont motivés comme jamais. Bon j'ai récupéré des zonacs. J'ai même pas eu le temps de faire mon truc. Et ils reviennent. Pur et 1252 000 quoi. Il y a moyen mais là il faut arrêter quoi. Je peux souffler non ? Là c'est un autre cause-route. T'es sérieux ? J'aurais dû l'avoir tué. Ouais bon. Là le front de l'aise ça se complique. Sérieusement. J'arrive à résister. Mais bon vous voyez les dégâts que je me prends. Et eux aussi. Voilà quoi. Je pense que je vais arrêter là la vidéo. J'ai trois petits zonacs. Donc on va essayer de s'en servir sagement en défense. J'ai une unité qui a pris cher. Là j'ai combien de lanciers ? Moi il me reste quatre lanciers. Ils n'ont pas beaucoup de cavaliers. Pas d'un peu d'archets. C'est juste les lanciers qui ont été gênants. J'ai pas mal de tireurs pour contrer. Donc dans la prochaine épisode on va continuer les batailles défensives. On va les enchaîner. On va essayer de montrer qui nous sommes. Et voilà quoi. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis. Au revoir.